Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Élie Hakim. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite de passer une excellente journée aujourd'hui. Nous sommes mercredi le 29 janvier 2020. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour notre lecture quotidienne et avec notre journée thème qui est l'amour. Alors, on va commencer avec notre petite lecture avec quelques cartes d'éclaircissement et ensuite on passera au thème de la journée qui est l'amour. Alors, notre lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule, notre petite pensée, le plaisir. Charles Whitfield ou Whitefield a écrit Et ça, c'est une petite pensée qui vient justement du livre « L'enfant intérieur » de Charles L. Whitfield. J'ai longtemps cru que je devais garder mon sérieux et qu'il y avait un caractère spirituel à la souffrance. Il semble que j'avais établi une relation entre la croissance et la souffrance. Souffrance était devenue synonyme de noblesse. Mais j'ai éventuellement constaté que la souffrance n'était pas forcément porteuse de transformation et surtout ne menait pas vers le bonheur et la sérénité. Aujourd'hui, j'accueille toutes les expériences et je laisse une grande place à la joie et au plaisir. Je cherche les moments de jeu et de partage joyeux. Quelle belle pensée! Belle pensée parce que d'abord, premièrement, on nous parle ici avec l'enfant intérieur. C'est important. On a d'abord été enfant avant d'être des adultes. Alors, on doit toujours rechercher cette partie en nous, cet enfant intérieur en nous, pour justement vivre les plaisirs de la vie. La deuxième chose qui est intéressante dans cette lecture, c'est que celui ou celle qui a écrit cette pensée nous parle en fait du lien qu'elle a fait entre la souffrance et la croissance. Et ça, je trouve que c'est un sujet très intéressant parce qu'effectivement, ce n'est pas nécessaire de toujours souffrir pour grandir ou pour croître. Bien sûr qu'il y a des situations dans notre vie qui vont nous permettre, des situations où on vit des moments de souffrance extrêmes ou simplement des moments de souffrance qui vont nous permettre de grandir. Parce que parfois, c'est un passage obligé, si je peux dire ça ainsi. Mais tout n'est pas que souffrance et la vie n'a pas à être difficile et compliquée à tout moment. Pas du tout. C'est vrai que parfois, on va ressentir une grande satisfaction d'avoir dépassé ou surmonté quelques souffrances dans notre vie. Mais il ne faut pas non plus rester accroché justement à l'idée que la souffrance nous fait absolument croître et que ce n'est que par elle qu'on va grandir spirituellement. Non. La joie, le bonheur, c'est aussi des choses spirituelles. C'est aussi important de nourrir les moments de joie, de conserver des moments de joie, de provoquer des moments de joie et de bonheur dans notre vie pour trouver un équilibre de vie. Alors, tout n'a pas besoin d'être... Vous savez, souvent les gens ont la tendance à se martyriser soi-même ou à vouloir être des martyrs pour pouvoir justifier en fait ou bien pour pouvoir, disons, gagner son ciel. Alors, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que parfois dans la vie, disons que c'est un symptôme, la souffrance, c'est un symptôme de comment on appréhende la vie en fait. Donc, on a toujours le choix de prendre les situations que l'on vit comme des pierres d'achoppement ou plutôt comme quelque chose qui nous aide à comprendre mieux la vie. Voilà. Alors, j'ai pigé quelques cartes en rapport avec cette pensée. J'ai séparé en fait les cartes parce qu'il y a deux côtés à la médaille par rapport à cette pensée-là. L'auteur de cette pensée nous disait que ce n'est pas forcément la souffrance qui nous aide à croître. Et je suis d'accord avec ce que l'auteur dit. Alors, j'ai séparé les cartes tout simplement parce qu'elles sont sorties comme ça et qu'il y a comme un côté, je dirais, plus positif et un côté plus, pas négatif, mais un côté moins rose, disons, à cette situation. Alors, effectivement, le plaisir, c'est important dans notre vie. On doit provoquer des moments de plaisir. On doit accepter de vivre des moments de plaisir. Alors, bien souvent, on a deux situations ici qui nous sont présentées pour nous faire comprendre en fait que bien souvent, c'est nous qui s'emprisonnons dans un carcan mental qui fait en sorte qu'on vit des souffrances beaucoup plus longtemps. On reste accroché à nos souffrances comme si c'est elles qui nous permettent de devenir quelqu'un, en fait. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire ou forcément nécessaire pour grandir, pour croire. Alors, on vous dit ici, essayez de ne pas rester accroché à vos regrets, à vos deuils, à vos remords aussi parce que souvent, on a des remords dans la vie. Et ça, ça nous fait, toutes ces choses-là, les remords, les regrets, les deuils, qu'on n'arrive pas à se débarrasser ou qu'on n'arrive pas à, je dirais plutôt, j'aime pas dire le mot débarrasser, mais plutôt surmonter nos deuils. Tout ça fait en sorte qu'on reste dans une certaine souffrance prolongée qui devient inutile à la longue. D'accord? Alors, ce n'est pas parce que vous êtes en train de souffrir que vous méritez plus qu'un autre votre ciel. Ça dépend comment vous appréhendez la vie. Dieu ou l'univers veut que vous soyez heureux, que vous soyez heureuse, que vous ayez des moments de joie. Ça fait partie aussi de la spiritualité. Alors, essayez de dépasser les remords, de dépasser les regrets, de vivre vos deuils de la meilleure façon pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Le 8 d'épée vient nous dire aussi que bien souvent, c'est nous qui se mettons dans des situations de souffrance. Alors qu'on peut facilement, ou il y a moyen, en tout cas des moyens faciles ou accessibles de se sortir des situations de souffrance. Alors, ce n'est pas nécessaire de rester dans ces moments de souffrance. On doit utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir se sortir des situations compliquées et difficiles qui nous font souffrir. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est lui-même emprisonné dans des situations compliquées, qui n'arrive pas à enlever le bandeau de ses yeux pour voir la vérité en face, et qui se complaît, disons, dans ces situations-là, parce que ça lui apporte quelque chose d'une certaine façon, d'accord? Soit de l'attention de la part des autres, soit tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, l'impression de gagner son ciel. Plus on a de souffrance, plus on gagne notre ciel, alors qu'il n'en est rien, d'accord? Alors, de l'autre côté, de façon plus positive, on nous dit que vous avez le monde à votre portée. Dans la vie, il y a toutes sortes de situations qui arrivent, mais l'univers a envie que vous arriviez à une certaine stabilité dans votre vie, que vous ayez toutes les possibilités du monde, que vous arriviez à un certain accomplissement, à un certain achèvement, à une satisfaction personnelle. Et tout passe aussi par les plaisirs. On a le 3 de couple, les plaisirs, la danse, les festivités, le temps que vous passez avec vos amis. Acceptez les invitations que l'on vous fait à sortir, à rire, à partager un bon repas, à danser. Simplement, soyez dans la joie, dans le bonheur, parce que vous méritez tout ce que la vie a de bon à vous offrir. Et c'est par les plaisirs, c'est par le sentiment d'être bien dans sa vie, dans sa peau, que vous allez arriver à votre équilibre personnel, à votre accomplissement personnel, à vous sentir bien dans cet univers, dans ce monde auquel vous appartenez. Alors, pour arriver à cette stabilité, il faut utiliser tout ce qu'il y a de disponible pour vous. Les bons moments comme les moins bons moments. Acceptez les moments plus difficiles, mais acceptez aussi les moments qui rendent votre vie beaucoup plus agréable. D'accord? Ça fait partie d'un tout et c'est avec tout ça que vous allez arriver à un certain équilibre. Mais de ne pas vous isoler et vous empêcher de vivre les plaisirs que la vie a à vous offrir. D'accord? Alors, soyez dans la légèreté, amusez-vous dans la vie. La vie n'est pas faite que de mauvaises nouvelles et de souffrances. La vie est belle. La vie a de belles choses à vous donner, à vous apporter. Alors, profitez de tous ces bons moments que la vie veut bien vous offrir. Alors, voilà en rapport avec notre lecture d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, ça concerne l'amour. Alors, qu'est-ce que les cartes aujourd'hui voulaient nous donner comme message? D'abord, avec l'oracle de guérison, amour universel. Alors, on a la carte du pardon. Très, très belle carte. Cette carte du pardon. Alors, l'amour. L'amour, c'est avoir assez d'amour, justement, pour soi, d'abord et avant tout, pour pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, que ce soit volontaire ou non. Alors, essayez de... Vous savez, cette carte-là, on voit un personnage auréolé, tout près des étoiles, avec un dragon. C'est comme si cette personne-là a réussi à maîtriser le feu de la colère en elle. Et le fait de maîtriser le feu de la colère vous permet de retrouver votre équilibre, en fait. D'ailleurs, on a cette carte de l'équilibre ici. Le deux des anges et la carte du soleil, la vitalité. Alors, le fait de pardonner, de se pardonner d'abord à soi-même. On a parlé tout à l'heure de sortir des regrets, sortir des remords. Alors, si vous avez quelques regrets, quelques remords, pardonnez-vous. Ayez assez d'amour pour vous-même, pour vous pardonner à vous. Et aussi, étendre cet amour universel et inconditionnel aux autres en pardonnant les autres. Le fait de pardonner, ça ne veut pas dire que vous oubliez. La situation qui vous a blessé ou qui vous a fait mal. Le pardon, c'est simplement un élément libérateur. C'est quelque chose qui va vous libérer de vos souffrances, en fait. Plus vous nourrissez des sentiments d'amertume envers quelqu'un ou envers vous-même, plus vous souffrez. C'est ce dont on parlait tout à l'heure ici, de s'emprisonner soi-même dans un carton mental qui nous fait souffrir. C'est la même chose avec le pardon. Le pardon, ça vous libère. Ça vous permet de mieux avancer sur votre chemin de vie. Tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de vous pardonner ou de pardonner aux autres, vous n'avancez pas, vous stagnez et vous souffrez. Alors, le pardon, c'est quelque chose de libérateur. C'est quelque chose qui va vous libérer, qui va vous soigner. Ça fait partie du processus de guérison. Alors, avoir assez d'amour pour vous et pour les autres pour vous guérir de l'amertume. Le 2 des anges qui nous parle de l'équilibre. Très belle carte ici. Alors, effectivement, le pardon va vous apporter l'équilibre dans votre vie. Je vous le conseille, ce n'est pas toujours facile de pardonner ni de se pardonner. Mais si vous voulez arriver à un équilibre dans votre vie, si vous voulez réussir à votre croissance personnelle, votre croissance spirituelle, vous devez apprendre le pardon. C'est ce qui va vous apporter l'équilibre dans votre vie. Et justement, j'ai pigé une carte pour éclairer la carte de l'équilibre. Et ce que moi, ça me dit, c'est que c'est le 7 de coupe. Et pour moi, ce que ça me dit, c'est que quand vous pardonnez, quand vous recherchez l'équilibre dans votre vie, vous sortez de la confusion. Vous sortez, justement, de cet état de souffrance et de confusion qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie. D'accord? Alors, oui, dans la vie, la vie n'est pas toujours rose. Il ne faut pas voir la vie, comme on dit, avec des lunettes roses. La vie n'est pas toujours rose. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments compliqués. Il y aura des bons moments aussi. Des moments de joie, de bonheur. Il y aura toutes sortes de situations au cours de votre vie. Donc, il ne s'agit pas de voir la vie comme avec des lunettes roses, mais tout simplement de voir la réalité en face et d'être dans l'acceptation des choses pour pouvoir vous permettre, justement, d'équilibrer, d'avoir un équilibre dans votre vie. Alors, le pardon, c'est vraiment un élément, un outil libérateur pour retrouver l'équilibre et pour sortir de la confusion. D'accord? Alors, de savoir qu'il y a des bonnes gens, il y a de mauvaises, il y a des moins bonnes gens, il y a des bonnes intentions, il y a de moins bonnes intentions, d'être au courant de ça, de faire avec, en fait, et de rechercher à travers tout ça votre équilibre tout en pardonnant. D'accord? Le soleil qui est arrivé avec la carte du pardon, bien, c'est certain que quand on réussit à pardonner aux autres, on retrouve notre vitalité, on retrouve notre soleil intérieur, on retrouve notre bien-être, notre santé aussi, physique, émotionnelle, spirituelle. Alors, le pardon, ça va travailler plein d'aspects dans votre vie, ça va vous libérer sous plein d'aspects dans votre vie. Et vous allez retrouver la joie, le bonheur, une certaine légèreté, c'est comme un poids qui s'enlève de sur vos épaules. Alors, retrouvez la joie, l'équilibre, la vitalité pour pouvoir continuer d'avancer. Voyez-vous, ici, on a le chariot. Alors, tant et aussi longtemps que le pardon n'est pas fait. Vous n'avez pas la santé ni la vitalité pour continuer votre chemin, pour atteindre vos buts dans la vie. Le pardon est nécessaire pour pouvoir continuer d'avancer. Tant que vous ne pardonnez pas, vous êtes dans la stagnation. Vous n'avancez pas. Et le conseil qu'on vient vous donner ici, c'est de retrouver votre joie, de retrouver votre vitalité en pardonnant aux autres et en vous pardonnant pour pouvoir continuer votre chemin, pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Alors, ça, c'est très important. Le pardon, c'est vraiment un outil libérateur, un outil qui vous permet d'avoir votre équilibre et de continuer d'avancer dans votre vie. Voilà. J'ai également pigé une carte pour savoir comment teinter notre journée d'aujourd'hui. Alors, avec le self-coaching kit de Wasima. Alors, qu'est-ce que la petite carte d'aujourd'hui veut nous dire? Alors, on nous dit, aujourd'hui, je sors du rôle de justicier et je deviens créateur. Et ça ne pouvait pas tomber mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Aujourd'hui, je sors du rôle de justicier et je deviens créateur. Le pardon, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sortir du rôle de justicier, ça veut dire arrêter de chercher à vouloir se venger des choses ou des personnes qui nous ont blessées, qui nous ont fait du mal. Utilisez plutôt cette situation, cette situation qui vous a blessé ou qui vous a fait du mal pour créer quelque chose de beau, créer quelque chose de positif. Et comment on peut créer quelque chose de positif avec quelque chose qui, au départ, semble négatif, c'est justement d'être dans le pardon des choses pour pouvoir faire quelque chose de créateur. Créer l'amour, créer le bonheur, créer l'équilibre dans votre vie. Laissez l'autre, en fait, justement avec l'idée que vous lui avez pardonné pour que cette personne-là puisse aussi continuer son chemin, continuer d'avancer. Alors, voyez-vous le cercle, le cycle, en fait, que le pardon peut apporter? Libérer les âmes pour continuer d'avancer sur leur chemin. Alors, faire quelque chose de positif avec quelque chose de négatif. Sortir du rôle de justicier, sortir du besoin de vengeance ou de retenir l'amertume qu'on a envers quelqu'un pour faire quelque chose de créateur avec cette situation. Et tout part du pardon. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'a fait notre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'encore une fois, ça vous a plu. J'espère que ça vous parle et que ça vous donne des pistes de réflexion, du moins. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne, de beaux messages également. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, merci mes amis et à demain. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501